Vous venez d'acheter un stimulateur circulatoire Revitiv Médic ou vous envisagez de le faire et vous voulez savoir comment utiliser cet appareil pour faire circuler le sang dans les jambes ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec des conseils d'utilisation issus de mon expérience personnelle 6 semaines d'utilisation du Revitiv Médic pour tester son efficacité. Pour en savoir plus sur l'efficacité du Revitiv Médic, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, juste ici et en description. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos et encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous en description. Voyons donc comment utiliser le stimulateur circulatoire Revitiv Médic. Allez, on est parti ! L'utilisation du stimulateur circulatoire Revitiv Médic est on ne peut plus simple. Vous vous asseyez, vous posez vos pieds nus sur l'appareil et vous appuyez sur le bouton pour démarrer. La plus grosse difficulté consiste à trouver la bonne intensité. Une fois installé sur le Revitiv Médic, donc les pieds posés sur les électrodes, la peau en contact sur les électrodes, vous sélectionnez l'intensité de l'appareil avec le petit bouton plus ou moins et donc vous cherchez l'intensité qui va créer une contraction musculaire. Dès que vous sentez une contraction, vous pouvez doubler l'intensité pour avoir la contraction optimale. En fait, il faut monter l'intensité jusqu'à ce que la contraction soit assez forte pour faire basculer le plateau. Par exemple, s'il y a une intensité de 24, vous commencez à avoir une contraction musculaire, allez jusqu'à 48 pour pouvoir avoir une contraction efficace qui fait bouger le plateau, tout en restant confortable bien sûr, donc allez-y progressivement. C'est donc, on ne peut plus simple, vous vous asseyez, vous mettez vos pieds nus sur les électrodes du Revitiv, donc la peau en contact avec les électrodes, et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton pour démarrer l'appareil. Ensuite, vous augmentez l'intensité jusqu'à ce que vous sentiez une contraction. Voilà, là on ressent une contraction, vous voyez que la contraction se passe au niveau de mon pied, mais n'est pas encore assez efficace pour faire bouger le plateau. Vous voyez, là une petite contraction qui n'est pas encore assez efficace, donc je double l'intensité. Donc, de 27, donc on va monter jusqu'à donc 54. Vous voyez où la contraction commence à être efficace pour faire bouger le plateau. Donc, ce n'est pas moi qui décide de faire bouger le plateau, c'est la stimulation électrique qui va entraîner la contraction des muscles, qui elle-même va donc entraîner le mouvement du plateau. Si je peux aller un peu plus loin, je vais un petit peu plus loin. Donc, la contraction maximale tout en restant confortable. Vous voyez, donc la contraction est plus forte qu'au début, et donc cette fois, la contraction est assez efficace pour entraîner le mouvement du plateau. En effet, ce n'est pas une contraction volontaire pour induire le mouvement du plateau, c'est à l'inverse la stimulation électrique, donc involontaire pour le patient, qui va entraîner la contraction, qui va entraîner le mouvement du plateau. Donc, ne cherchez pas vous à faire bouger le plateau, ça va se faire tout seul. Encore une fois, utilisez l'intensité maximale, mais qui reste confortable pour vous. Cette intensité cible sera variable en fonction des personnes, mais également selon les jours pour une même personne, puisque de nombreux paramètres vont entrer en jeu, comme par exemple l'humidité, la sécheresse de la peau, la présence d'un EDM, la sensibilité à la douleur, l'habituation, la résistance de la peau, etc. Notez que le dernier modèle de chez Revitiv, le Revitiv Medic Coach, possède des capteurs qui vont vous permettre d'ajuster l'intensité automatiquement. Donc, vous n'avez plus à sélectionner l'intensité. Les capteurs envoient un feedback au programme du Revitiv, qui va lui-même augmenter l'intensité pour obtenir l'intensité optimale, pour faire circuler le sang dans vos jambes. Vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est savoir vous servir d'un smartphone, puisque ce modèle fonctionne grâce à une application sur votre smartphone. La stimulation électrique peut être un peu surprenante au début, puisqu'on va ressentir comme des picotements dans les pieds et dans la jambe, qui ne sont pas forcément agréables, mais rassurez-vous, on va s'y habituer, l'acclimentation et la tolérance se font au fur et à mesure qu'on utilise l'appareil. D'ailleurs, par comparaison avec d'autres électrostimulateurs classiques, donc avec des électrodes posées sur la peau, la stimulation a l'air ici d'être plus profonde, donc c'est vraiment une sensation différente. Si la contraction musculaire ne se produit pas, malgré le fait que vous ayez une intensité de stimulateurs très élevée, essayez d'humidifier vos pieds avec une crème hydratante ou tout simplement en passant un petit peu d'eau, afin de favoriser le contact entre la peau et l'électrode du Revitiv Medi. Tout simplement, vous mouillez un petit peu vos mains, et vous humidifiez la plante de vos pieds pour favoriser le contact avec l'électrode. Personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir les pieds un peu secs et froids et de monter l'appareil jusqu'à son intensité maximale à 99 et de n'avoir aucune contraction du mollet. La première fois, c'était lors d'un week-end à la montagne, j'ai cru que l'appareil s'était cassé pendant le trajet. Mais j'ai mis un petit peu d'eau sur ma main, j'ai mouillé la plante de mes pieds et j'ai obtenu une contraction musculaire à une intensité de 38. Notez que les appareils les plus récents disposent d'une fonction pause qui peut être très pratique si vous devez vous lever pour aller aux toilettes ou pour boire un verre d'eau. Donc, vous vous levez, l'appareil s'arrête, et quand vous remettez vos pieds dessus, l'appareil reprend la séance là où vous l'aviez arrêtée. Vous avez probablement remarqué que le plus souvent, il est recommandé de faire une séance de 30 minutes de Revitiv Medi par jour, mais les études nous ont démontré qu'avec deux séances de Revitiv de 30 minutes, donc 60 minutes par jour, vous aurez de bien meilleurs résultats sur la qualité de vie. Donc, plus on en fait, mieux c'est. Le constructeur recommande néanmoins de ne pas dépasser 6 séances par jour qui pourraient entraîner une fatigue musculaire trop importante qui serait nuisible à l'utilisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez également me poser toutes vos questions juste en dessous dans les commentaires. Je les lis, j'y réponds. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec le bouton SuperTanks en forme de cœur juste en dessous de la vidéo. Bien sûr, pensez à vous abonner à Santé de Fer. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien en dessous dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de nouvelles vidéos puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501